Quand on est salarié d'une entreprise, on pense chaque matin à prendre sa petite gamelle, son petit repas pour se restaurer le midi. Sauf que, en fonction du poste que vous occupez, vous n'avez pas systématiquement la possibilité de faire réchauffer vos plats. Et manger froid, c'est pas super, une fois dans la semaine, ça peut encore passer, mais le reste du temps, il faut manger des repas chauds. Ce qui est d'ailleurs bien meilleur pour la digestion et la santé en général. Et bien, il existe un merveilleux petit accessoire qui vous permet de réchauffer vos plats, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, à condition d'avoir à minima accès à une prise allume-cigare de véhicule. Mais normalement, peu importe où vous travaillez, vous avez soit accès à une prise de courant, soit à un véhicule pour vous amener sur votre lieu de travail. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 des meilleurs modèles de gamelle chauffante, ou boîte chauffante électrique, ou même lunchbox pour les plus anglophones d'entre vous, vous appelez ça comme vous voulez. Je vous mets le lien de chaque gamelle dans la description de cette vidéo juste en dessous. Vous allez voir, c'est un accessoire qui est super. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, c'est parti avec le premier modèle que je vous présente, c'est la boîte chauffante électrique Home Easy. Donc celle-ci a une capacité de 1,5 litre. A l'intérieur, c'est un récipient amovible en acier inoxydable. Donc comme toutes les gamelles chauffantes qu'on va voir, les couverts sont intégrés dans un petit compartiment. Les aliments peuvent être chauffés à 70 degrés Celsius et les maintenir à cette température. Le temps de réchauffage de vos aliments est de 50 minutes. Donc ça dépend bien évidemment de la... Donc c'est en fonction de la température que vous souhaitez et de la quantité des aliments. La gamelle est entourée d'un joint de silicone empêchant tout aliment de couler. Donc même si la boîte est légèrement malmenée, ça ne va pas créer une catastrophe. Elle est fournie, cette boîte, avec un séparateur pour séparer deux catégories d'aliments et pas tout mélanger. Petite précision, tous les compartiments sont détachables et compatibles pour les laver au lave-vaisselle. Vous avez pour cette boîte le choix du coloris parmi trois couleurs. Moi personnellement, je préfère le gris, c'est la couleur la plus neutre. Mais sinon, vous avez le choix. Au niveau de la connectique, on va avoir une prise de courant traditionnelle et une prise allume-cigare pour la voiture de 12,24 volts. Le prix de ce modèle est à 29,99€ actuellement et il est noté 4,3 sur 5 sur 5163 évaluations. Donc c'est pas mal du tout. Le second modèle que je vous présente, c'est la boîte chauffante électrique ERAI. Donc celle-ci a une capacité de 1,5 litre également, donc 1,5 litre. Et elle a un compartiment, donc dans ses 1,5 litre, de 0,4 litre pour séparer, si vous le souhaitez, les aliments et éviter le mélange. Donc ça, vous le mettez ou non, c'est selon votre choix. Cette boîte réchauffe les aliments en 30 à 40 minutes, donc c'est un peu plus rapide que le modèle précédent. On va retrouver un anneau de silicone qui protège contre toute fuite, selon l'état de la boîte. Si vous l'avez renversé, si vous l'avez retourné, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Évidemment, tous les éléments de cette boîte sont compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile. Pour ce modèle, il y a également le choix entre 3 coloris, donc le bleu, le gris ou le vert. Moi, je préfère évidemment le gris. Elle est fournie, cette boîte, bien entendu, avec deux prises, donc une pour allume-cigare 12, 24 volts et une autre prise, donc une prise de courant traditionnelle pour du 220 volts. Le plus de cette boîte, de celle-ci, c'est qu'elle réchauffe plus vite. Donc ça, c'est important quand on travaille parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Et elle consomme également un peu moins d'énergie que la précédente. Donc le prix de ce modèle est à 35,99€ et elle est notée 4,4 sur 5, cette boîte, sur 3415 évaluations clients. Donc ça fait également pas mal de retours pour se faire un avis du produit. Le troisième modèle que je vous présente, c'est la boîte chauffante YSVIC. YSVIC, donc celle-ci, pareil, une capacité de 1,5 litres avec un séparateur d'aliments à l'intérieur. Elle est livrée avec une boîte en plus pour y mettre, par exemple, des fruits. On va avoir un temps de chauffe pour cette boîte en moyenne de 25 minutes en été et de 35 minutes en hiver, tout simplement parce que la température extérieure n'est pas la même. Le tiroir à couvert, cette fois, est coulissant et il est intégré sous la boîte. Donc ça rend un aspect un peu plus sympathique. Le réservoir intérieur qui accueille vos aliments, lui, est en acier inoxydable qui n'émet aucune odeur et aucune substance nocive à haute température. Alors d'ailleurs, c'est le cas sur tous les autres modèles que je vous ai présentés. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment que tous les matériaux sont sécuritaires, même à haute température. Cette boîte, elle a également un joint silicone anti-fuite. Elle est fournie avec deux prises, donc une prise classique et une prise allume-cigar. Elle a vraiment les mêmes caractéristiques que la précédente. Ce qui va surtout changer, ça va être son aspect. Allez, on va dire qu'elle peut chauffer un peu plus vite, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Et aussi, elle est revêtue d'un matériau anti-brûleur au niveau du récipient. Donc ce sont des petits plus qui peuvent expliquer les quelques euros supplémentaires. Le prix de ce modèle est à 42,99€ et il est noté 4,4 sur 5 sur 987 évaluations. En conclusion, je vous invite à en avoir une de ces boîtes. C'est super pratique si vous travaillez en extérieur, que vous êtes dans le secteur du BTP, si vous êtes artisan, commercial itinérant, etc. Et même aussi pour les employés de bureau qui veulent manger tranquillement dans leur bureau sans avoir à descendre à la cantine ou à la cafétéria. Je vous rappelle que les liens de chaque modèle sont en description de ma vidéo juste en dessous. Et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada